Le livre Voyageur 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 Dans l'immense majorité des cas, je les achète moi-même pour mon plaisir. Alors, ce ne sont pas des services de presse. Parfois, il y a des amis éditeurs, toujours européens, ou presque, qui m'envoient leur ouvrage. Et il y a quelques petites piles ici et là, et je me sens un peu coupable de ne pas les avoir lus. Mais je ne désespère pas de le faire, car ces éditeurs-là, souvent, ont saisi quelle sorte de libraire que j'étais, et également quelle sorte de lecteur que j'étais. Car pour moi, dans ma pratique, il n'y a plus aucune différence. Sauf qu'un libraire orthodoxe va parler de livres qu'il va proposer dans sa boutique. Et l'hétérodoxe, lui, va faire des choses qui peuvent paraître insensées. Alors, donc, marketing et littérature, forcément, ne vont pas ensemble. Et je vous disais que ce ne sont pas des prescriptions également. Je ne suis pas médecin ni pharmacien, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas malportant, et vous n'avez donc pas besoin de mes prescriptions. C'est plutôt une expérience in vivo d'un lecteur et la passion des livres. Et cette expérience de lecture, si je réussis ou s'il en reste quelques effets secondaires ou quelques restes ici et là dans quelques recoins de mon cerveau, ça n'aurait pas été tout à fait inutile que je me livre à cet exercice. Mais en fait, pour moi, la lecture, c'est une manière d'augmenter notre puissance d'existence. Alors, en ce sens-là, je serais un liseux spinoziste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, au quotidien, pour augmenter cette jouissance d'existence qui, par les temps qui courent, n'est pas abondante. Si on regarde les tristes mines qui nous environnent, nous sommes à même de constater que les gens véritablement joyeux, vifs et joyeux, disait l'autre, ne sont pas légion. Alors, oui, lire pour augmenter sa puissance d'existence. Alors, ce que j'ai envie de vous dire comme bibliote, libraire, lecteur, eh bien, vous n'êtes pas obligé de lire. Alors, d'autant plus que je peux consacrer une heure, parfois davantage, à un seul livre. Alors, on est loin des clips, on est loin des effets promotionnels, on est loin de quelque chose qui bouge beaucoup. La caméra est fixe. Il y a moi qui bouge les mains de temps à autre, qui bouge la tête, qui cligne des yeux. Bon, sans dire, les effets visuels de mes performances sont réduits à minima. Euphémisme. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, vous n'êtes pas obligé de lire les livres, que je ne vous conseille pas d'ailleurs. Mais, j'ai envie de vous dire ceci, par exemple. « Faites à votre tête. » Et que votre tête vous conduise un peu partout, que votre tête prenne des chemins que vous n'aviez pas entrevus. Au fond, on lit pour être surpris. On lit pour être... Pour être... Est en mesure, même, je vais jusque-là, de bonifier la réalité, de la rendre plus riche, de la rendre plus chatoyante, de la rendre plus grande, plus vaste, plus folle, plus insensée. On ne lit pas pour être raisonnable. Ici, on ne lit pas pour acquérir des connaissances. On lit pour augmenter, aurait dit Nietzsche, sa volonté de puissance. Alors, je poursuis et je conclue ce soir avec Amos Reichman, Jacques Chiffrin, un éditeur en exil, une préface de Robert O. Paxton, publiée aux éditions du Seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle, collection fondée et dirigée par Maurice Hollander. Cette collection, La librairie du XXIe siècle, est toujours un gage de qualité. C'est à la fois de la littérature, de l'histoire, de la psychanalyse. Et parfois, tout cela s'entrelace pour donner un nœud de signification. Alors, on a vu, à la fin de la vidéo d'hier, que finalement, au terme de tribulations difficiles, au terme d'une traversée monstrueuse, Jacques Chiffrin et sa femme et son garçon ont fini par toucher terre en Amérique. Et c'est le début d'une nouvelle vie qui sera âpre, qui sera difficile, par certains côtés satisfaisante, on le verra, mais éprouvante. Et c'est évident pour un Européen qui aura grandi dans une culture où la nature, où les paysages, où les habitations sont à dimension humaine, la soudaine démesure architecturale nord-américaine, new-yorkaise en particulier, ne pourra pas manquer d'écraser les nouveaux arrivants qui sont des exilés de force, des exilés par nécessité pour échapper aux persécutions, à la misère, à la mort. Alors, donc, le clan Chiffrin débarque à New York et ce que confie André, le fils, Pendant ce temps, j'étais loin d'imaginer les horribles conditions dans lesquelles mon père et les autres hommes voyageaient. Les armateurs qui faisaient payer très cher le voyage avaient entassé un maximum de passagers dans une cale étouffante où ils s'empilaient sur des couchettes superposées, affreuses évocations de ce que l'on verrait plus tard sur les photos de camps de concentration. Les querelles éclataient sans cesse dans cette atmosphère sordide où les hommes cherchaient de la place pour respirer et vivre au jour le jour. Il y a un passage ici que je vais vous lire qui est très, un passage très poétique. Il y a quelques passages très poétiques dans cet ouvrage où Amos Reichman, d'historien, se dédouble en poète. Le Chewadad de Sevilla quitte Staten Island et approche de Manhattan. Sur la droite, les premières maisons en briques de Brooklyn. À gauche, les fumées du New Jersey émergent des docks. Et droit devant, plein axe, vers laquelle tous les regards se portent, la statue de la liberté. Derrière elle, une incroyable forêt sauvage apparaît. Des immeubles en meute, prodigieux, qui transpercent les nuages, défient les dieux. Les passagers ont mis leurs plus beaux habits. Les chapeaux sont enfilés. Les cravats noués. Les robes d'été enfin portées. Certains agitent un petit drapeau américain. Les enfants courent et des parents pleurent. New York était inimaginable. Jacques n'avait jamais vu cela. Envisagez ce vertige. La ville dressée est tellement éloignée des souvenirs de Bakou, Paris, Leningrad, Saint-Jean-le-Thomas, Saint-Tropez, Marseille, Casablanca ou encore Tanger. Un espace entièrement autre lui fait désormais face sur lequel veille la femme au flambeau. Oui, donc, adaptation difficile. En fait, il n'y s'y adaptera jamais. Il l'aura toujours. Mais on ne sait pas, par contre, si sa femme Simone, elle, qui se met vaillamment, courageusement, par sa petite industrie, sa petite fabrique artisanale de bijoux, qu'elle proposera aux boutiques luxueuses de New York et qui même essaimeront à travers la vaste Amérique, tandis que l'époux courageusement aussi se met en quête de travail. Mais on y arrivera. Alors donc, difficile adaptation. Culpabilité aussi d'avoir laissé derrière lui de ses frères du même peuple, ou de la même religion, en fait, plutôt. Et, subodorant, le funeste sort, funeste sort qui leur sera fait. Mais en certaines situations, sauver ses proches, sauver sa propre vie est la première règle que l'on se doit en ce bas monde si difficile. Alors donc, en 1942, il y a 70 000 Français qui sont établis à New York. qu'ils ont ouvert des restaurants, des boutiques et des maisons d'édition. Certaines de ces maisons d'édition-là sont assez importantes et réussissent à se tailler une place enviable dans le milieu de l'édition fermée new-yorkais. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellectuels et de poètes européens et français réussiront quand même à tirer leur épingle du jeu. Et, au sujet des maisons d'édition, entre 1941 et 1944, il y aura 250 titres publiés, titres en français. Donc, André Breton. Alors, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. André Breton, qui, pendant tout son séjour new-yorkais, n'a pas appris la langue anglaise, a fait une petite incursion en Gaspésie, comme chacun le sait, et il y a ramené l'un de ses plus beaux livres, selon beaucoup, Arkane 17, qui raconte son séjour en Gaspésie. Et, on y apprend également qu'il a fait une incursion du côté de Sainte-Agathe-des-Monts, imaginant que Sainte-Agathe, Breton étant un collectionneur de pierres et de gemmes, imaginait que Sainte-Agathe avait été ainsi nommée, parce que c'était un oasis de pierres, non pas précieuses, mais de pierres, de belles pierres. Et, ben, finalement, elle a été quitte pour une petite déception. Alors, André Breton, quand même, a publié deux livres que je vais vous montrer. Celui-ci, Le surréalisme et la peinture, publié chez Brentanos, en 1945, à la fin de la guerre, donc, avec une couverture de Magritte, René Magritte, et celui-ci, publié aux éditions Views, toujours en 1943. Et Views et Brentanos étaient les deux maisons d'édition publiant des auteurs français qui ont su le mieux tirer leur épingle du jeu de cette guerre. Alors, et Views, ah non, Views a été publié en 1946, pardon, et avec la couverture de Marcel Duchamp et des illustrations de Archil Gorky. Et Breton, de ce côté-ci, de l'Atlantique, s'imaginait, un peu comme Chateaubriand, lors de son exil, s'imaginait pouvoir ourdir un retour en sol français et repartir son mouvement surréaliste. Évidemment, ça ne se déroulera pas comme ça, car au lendemain de la guerre, un autre mouvement a pris la place et, ben, vous le savez, c'est lequel? C'est celui des existentialistes, avec le grand timonier Jean-Paul Sartre. Alors, et, par la suite, ça a été compliqué, ça a été compliqué pour Breton, il y a eu une première génération, une deuxième génération de surréalistes et une troisième dans laquelle on retrouvait deux Québécois, Mimi Parent et Jean-Benoît. Alors, mais, revenons-en à Jacques Chiffrine, en 1943, il fonde sa maison d'édition, mais, il fait ça de chez lui, de son appartement new-yorkais, les rentrées d'argent sont peu abondantes. Il fait appel à son ami Gide pour Gide qui a été l'ami indéfectible. Dans le dernier chapitre de l'ouvrage d'Amos Reichman, on découvrira que Gide avait, par certains côtés, des aspects antisémites sans être avoué, mais, enfin, latents, où il y avait quelque chose de pas net quant à la question juive, mais ce qui ne l'aura pas empêché tout le long de leur amitié de prêter main forte à son ami, en lui envoyant parfois de l'argent, en l'aidant aussi à réussir à sortir de la France occupée, et en lui offrant aussi un livre, ce premier livre, Interview Imaginaire, la délivrance de Tunis, qui paraîtra dans la maison de Jacques Chiffrin en 1943. Mais les affaires étant coups-ci coups-ça, plutôt difficiles, en fait, il fera la rencontre de quelqu'un d'extrêmement important, qui lui aussi a fui l'Allemagne, l'Asie, mais celui-ci, c'était un Allemand de confession juive, Kurt Wolf, qui est le mythique éditeur des nouvelles de Kafka, du vivant Kafka. Alors, et il a fondé, lui de son côté, Pantheon Books en 1942, qui est une maison d'édition américaine sans doute la plus importante, mythique également, mais les débuts sont difficiles pour cette maison d'édition-là. Et la devise qu'il avait trouvée, Kurt Wolf, pour sa maison d'édition, des classiques qui sont modernes, des modernes qui sont classiques. Et le premier titre publié dans cette maison d'édition, c'est Basic Verities, un recueil de textes de Peggy, traduit par Julian Green et sa sœur, et qui déplorait, qui se désolait comment la France avait été touchée en plein cœur dans son... dans son être par cette... par cette... par cette... par cette occupation allemande. Mais en 1945, finalement, il... il devient... en fait, il devient directeur de collection, il s'associe, et il devient directeur de collection, et où les deux noms, Pantheon Books et Jacques Chiffrine, sont accolés. et pour ce premier livre publié conjointement, c'est un Hamlet traduit par André Gide. Et là, je vous montre... Voyez, tenez, je pense que vous le voyez bien. Alors, ça a été publié en... 45. Et l'exemplaire... à 1000 exemplaires, et l'exemplaire que je viens de vous montrer a été traduit, a été, pardon, a été... c'est l'exemplaire numéro 30. Alors, c'est assez proche du premier, et on y voit Édited by Jacques Chiffrine, Pantheon Books, New York. Alors, c'est... c'est le genre de choses qu'on peut trouver quand même assez... assez facilement, disons, sur le marché... sur le marché nord-américain. C'est relativement rare, mais c'est... vous l'aviez compris, c'est extrêmement intéressant. Et... mais, finalement, la guerre finit... Ben, on n'est pas encore rendu là, en fait. Et dans cette collection de coédition, en fait, ben, il y aura Kessel et Vercors et Le silence de la mer, ce célèbre texte s'en prenant un mot voilé, publié, déjà, si ma mémoire est bonne, aux éditions de minuit en France, de manière clandestine. Et il publie la version française, mais américaine, de L'étranger de Camus. Alors, je vous lis ce qu'on y dit. après la guerre, Jacques Chiffrine poursuit son oeuvre à la tête de sa collection. Il publie un autre texte de Vercors, La marche à l'étoile, mais aussi, en 1946, L'étranger d'Albert Camus. L'histoire de Meursault a été publiée à Paris par Ganimard en 1942, mais les éditions de la rue Sébastien Bottin ne disposent pas des droits du texte pour l'hémisphère occidental, l'univers qui commence à l'ouest de l'Atlantique. Jacques Chiffrine s'infiltre dans cette faille géographique pour traiter directement avec Albert Camus. Vous confirmez par la présente que vous êtes entièrement libre de traiter personnellement la cession des droits de l'ouvrage faisant objet du présent accord et vous garantissez qu'aucune réclamation ne pourra nous être adressée de la part de la librairie Ganimard qui est le propriétaire du copyright pour cet ouvrage. Camus recevra 8% sur le prix de vente de chaque exemplaire, une avance de 300 $ et Chiffrine devient l'éditeur américain de l'étranger en français. alors oui suite parce que évidemment il y avait des maisons d'édition établies aux États-Unis à New York en particulier mais il y avait d'autres éditions qui ont été créées en Amérique du Sud et alors Chiffrine réussit à négocier les droits ou avoir des partenariats avec certaines d'entre elles et certains auteurs Bernanos a été publié à Buenos Aires à Aragon à Rio de Janeiro et la diaspora intellectuelle qui avait immigré un peu partout sur le continent nord-américain sud-américain cette diaspora intellectuelle jouissait d'un fort prestige auprès des autres intellectuels sud-américains alors donc il y a eu des alliances il y a eu des alliances oui et dans un but également de soutenir par l'esprit par la poésie par la philosophie l'effort de garde des français et sans doute les exilés russes qui ont quitté la Russie en grand nombre depuis le 24 février 2022 je dirais il faudra s'il y en a parmi nous au Québec je sais qu'il y en a plusieurs en Europe occidentale il faudra faire attention à eux et il faudra non pas les voir comme des fuyards ou des déserteurs mais il faudra les voir comme des résistants et ceux qui vont participer à la restauration de la Russie nouvelle enfin libérer du jug de son dictateur et de ses sbires alors donc il faudra garder bien présent à l'esprit que c'est ça l'objectif au fond alors donc les aider les aider comme on a accueilli sojadistines mais là c'est des milliers c'est des dizaines de milliers de sojadistines dans le domaine de l'informatique dans le domaine de l'information dans le domaine du journalisme dans le domaine de la littérature il faudra les accueillir avec avec la même générosité qu'on accueille les femmes et les enfants ukrainiens alors oui 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 il y aura divers contacts qui vont s'établir à travers le continent dont le Canada et oui le Canada le Québec en février 1944 l'éditeur reçoit des courriers de la librairie Beauchemin à Montréal qui souhaite négocier l'exclusivité de la diffusion des livres qu'il publie au Canada c'est pour ça qu'on en retrouve pas mal sur le marché québécois dans des librairies d'occasion le nombre a fait de telle sorte que ce ne sont pas nécessairement des ouvrages extrêmement rares mais ça n'en devra pas moins ce sont des ouvrages importants dans l'histoire de l'édition ce sont des Atlantiquans qui souhaitent négocier l'exclusivité de la diffusion des livres qu'il publie au Canada en échange d'une représentation exclusive de Jacques Chiffrine dans le pays la librairie Beauchemin se voit accorder 55% de remise sur le prix des silences de la mer et 60% sur les interviews imaginaires alors oui pendant toute cette période la guerre est terminée en fait maintenant et il fait toutes sortes de rencontres il fait toutes sortes de rencontres Jacques Chiffrine rencontres entre autres Rachel Bespaloff dont je vous ai entretenu il n'y a pas si longtemps dont je vous ai entretenu l'année dernière dans la séquence obsidionale et ce qu'on nous dit sur Rachel Bespaloff ceci mais c'est aussi l'Europe centrale et orientale qui fait partie de son quotidien l'éditeur est proche de Rachel Bespaloff née à la fin du 19e siècle en Bulgarie elle a suivi le même chemin Genève avant d'arriver à Paris puis les Etats-Unis pendant la guerre en 1947 Pantheon Books publie en anglais son livre sur l'héroïsme de l'Iliade Bespaloff parle de l'actualité de son sujet avec Jacques Chiffrine Il y a une chose qui me frappe Fragonard et Peggy ont été hantés par Antigone Notre temps est obsédé par Électre C'est véritablement le temps d'Électre Prenez Huit Clos L'enfer c'est l'absence de la charité Prenez le malentendu L'enfer car la mère aussi parle de l'enfer à la fin L'enfer c'est l'absence de charité Il se trouve aussi que c'est l'absence de liberté Pour préfacer de l'Iliade l'éditeur fait appel à Herman Brock Juif Juif Autrichien exilé à New York dont Panthéon a publié en anglais les somnambules Lorsqu'il n'arrive pas à le joindre Chiffrine passe par Anna Haren pour avoir des nouvelles de l'avancée de son travail La philosophe allemande arrivée à New York en mai 1941 fait partie des proches de la famille et Anna Haren donnera des cours des cours particuliers des cours privés à Simone et à André Aussi en 1945 Sartre visite André Chiffrine et le lien entre les deux hommes semble s'être bien déroulé Mais aussi à la fin de la guerre et là j'ai trouvé ça assez rigolo Jacques Chiffrine s'imagine en libraire et là je vais vous lire ça c'est assez drôle il s'imagine libraire ouvrant une petite librairie à Nice et il y a quelqu'un qui l'encourage mais pas ses deux amis Martin Dugar et André Gide lui qui l'encourage je vais vous lire le passage c'est Henri Filippacci qui est un éditeur je ne conseillerais à personne d'aller s'installer libraire car il y a trois fois plus de librairies qu'avant la guerre mais il n'y a plus une seule librairie et toi mon cher Jacques tu deviendras en huit jours le meilleur libraire de Nice ou de Cannes ou de n'importe où et je te garantis que tu en vivras je doute qu'on fasse des millions dans ce métier mais ce n'est pas ce que tu cherches n'est-ce pas je le répète qu'en dépit de belles boutiques il manque l'essentiel un un libraire ce métier est défendu par des cons au point que je l'ai pris en haine mais toi tu dois réussir mais cependant Martin Dugard échange avec Gide sur ce projet que tous les deux jugent insensé disant dans un échange de lettres c'est bien à Nice que les gens font le moins de sacrifices pour se cultiver à Nice ce sont les dix gestes des magasins des digests des magazines à star qui se vendent Lucide Roger Martin Dugard rappelle à Gide l'un des visages de la réalité française la méfiance parfois la haine de l'autre les niçois d'affaires se tiennent et excluent les étrangers même français gangsters et compagnie alors plus loin dans le plus loin dans ce récit autobiographique récit biographique s'achevant on envoie la famille envoie André à l'âge de 14 ans qui va rencontrer les vieux amis entre autres Gaston Ganimard parfaite rencontre qui se déroule entre gentlemen et la famille le père et la mère Chiffrine souhaitaient au fond que leur fils comprenne d'où il venait et peut-être aussi Amos Reichman évoque la possibilité que ne pouvant lui-même pressentant sa fin toute proche il ne pourrait retourner en France alors d'une certaine manière il a délégué à son fils la possibilité d'aller fouler le sol français à sa place c'est un passage qui est très émouvant la passation d'une certaine manière d'une sorte de rêve et je vais conclure la vidéo là-dessus par ce qu'est devenu André Chiffrine il fera le même métier que son père et il sera il prendra la direction de Pantheon Pantheon Books et il quittera la direction en 1990 pour des raisons écrits écrits Reichman pour des raisons plus politiques que littéraires mais il fondra après ça The New Press et qu'il le dirigera jusqu'à sa mort en 2013 alors vous voyez c'est toute une histoire c'est toute une histoire de courage intellectuel une histoire de de l'exil aussi de cet exil dont nous pouvons par l'esprit par les émotions par la sensibilité ressentir des millions de gens en ce moment ont pris le chemin de l'exil tant du côté du pays agresseur que du pays agressé assurément Poutine aura réussi à à faire naître l'Ukraine la faire naître pour de bon et combien de destins intellectuels seront brisés cassés fracassés combien de liens soigneusement tissés devront être recousus devront être reprisés alors j'ai été très ému à lire ce livre j'ai été très ému et évidemment je vous en recommande la lecture tout de même mais je vous rappelle ce que je vous disais en début de vidéo et j'espère que je n'ai pas fait perdre trop de ventes à Amos Reichman en parlant de son livre pendant une heure ce n'est pas de la critique littéraire je me répète c'est 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 un partage d'enthousiasme au fond et c'est de vous inviter à maintenir vivante ce désir de lecture qui fait que la vie elle est plus vaste et que notre vie à nous lectrices lecteurs soit plus riche en signification tel est le sens profond que l'on doit donner à mes petites interventions là-dessus je vous dis à demain à demain